Salut à tous et bienvenue sur MagicKNFR, comment ça va fou ? Ça va très bien et toi ? Ça va très très bien, on se retrouve aujourd'hui pour parler du coup de la nouvelle extension l'invasion des machines le jour d'après, Aftermath en anglais, qui sort ce jeudi sur Arena, qui sort demain logiquement, avec du coup pas beaucoup de nouvelles cartes, c'est une cinquantaine de cartes, Unko, Rare et Mythique, quid de toutes les communes, ça dégage, il y a 15 Unko et je sais plus combien de Rare et de Mythique, je crois 20 Rare et 15 Mythique, un truc comme ça, 15, 15, ouais c'est ça, et du coup on va vous faire une review plutôt qu'un top, parce qu'un top sur si peu de cartes c'était pas très pertinent pour le coup, enfin ça faisait parler que de la moitié des cartes alors qu'il y en a pas mal d'intéressantes, donc c'est mieux pour voir toute une mini-extension comme ça, pour ceux qui connaissent pas du tout, qui n'avaient pas entendu, c'est une mini-extension du coup qui va sortir sur Arena et en format papier, sur Arena ça prend la place du set Alchemy, il n'y aura pas de set Alchemy pour l'extension du coup de le jour d'après, euh l'invasion des machines, et en papier ça sort aussi, mais ça ne prend pas la place d'un set Alchemy puisque ça n'existait pas en papier, c'est un test de Wizard pour voir un petit peu ce que ça donne, ça s'y prêtait très bien au niveau du lore, puisque l'invasion des machines était au niveau du lore très impactant, du coup d'avoir une petite extension qui explique tout ce qui s'est passé sur différents plans, c'est assez cool, avec 3-4 cartes juste il montre ce qui se passe comme avec celle-ci sur Eldraine, je ne sais pas si ça va être reconduit par la suite, on n'a pas encore d'infos, ça va dépendre du succès de l'extension au global. Avant toute chose, point d'exclamation, non, en disposant de confiance avec le pouce bleu, ça fait plaisir, merci au sponsor Playing by Magic Bazaar, code ValetPL2023 sur la boutique, ça vaut une 50% de points de fidélité supplémentaires, et ça nous soutient, donc merci à tous ceux qui l'ont utilisé, qui l'utiliseront, et merci également à Voct. Et merci à Voct, qui est une application d'enchaire en live, vous pouvez retrouver le lien de téléchargement directement dans la description, on a un code parrainage ValetPL, dès lors que vous l'utilisez et que vous effectuez votre premier achat, sur l'application, vous nous soutenez, merci beaucoup. Alors on commence par cette funéraille, c'est Funérailles Royales de Kenrit, qu'on avait déjà vu, pour le coup c'était la seule carte qui avait été spoilée, il y a un moment de ça pour parler de l'extension, on a un enchantement légendaire pour 4 manas en hors-oeuvre, quand les Funérailles Royales des Kenrit arrivent sur le champ de bataille, exilez jusqu'à 2 cartes de Cratures Légendaires ciblées depuis votre cimetière, vous piochez x cartes et vous perdez x points de vie, x étant la valeur de mana la plus élevée parmi les cartes exilées de cette manière, et les sorts légendaires que vous lancez, coûtent 1 de moins à lancer pour chaque carte exilée, par les Funérailles Royales des Kenrit. Alors ça, on avait déjà parlé de cette carte là, mais il y avait 2 extensions en moins dans le standard, du coup on en reparle pour voir un petit peu, moi je trouve toujours que c'est quand même une carte qui fait piocher facilement beaucoup de cartes, et l'effet de réduction de coût peut être intéressant, même si Tribal Légendaire on a vu que ça marchait plutôt pour jouer aggro que jouer rampes, je ne sais pas où est-ce qu'on aurait envie de foutre ça, parce que Esper Legend n'aurait pas envie de jouer ça, à mon avis, mais ça n'empêche que c'est pour 4 mana piocher facilement 3-4 cartes dans le format actuellement, et vu qu'il n'y aura pas de rotation, si vous avez vu notre vidéo d'avant, vous le savez, si vous ne l'avez pas vue, allez la voir, on explique pourquoi il n'y a pas de rotation en standard cette année, je pense que c'est le genre de carte qu'il y aura plus facilement d'espace pour être joué. Moi je n'aime pas trop cette carte-là, parce que c'est une carte qui a un plafond énorme, donc effectivement quand ça fonctionne, ça va bien fonctionner, pour 4 mana tu vas piocher plein de cartes, puis derrière tes cartes elles vont être moins chères, notamment celles que tu as piochées, donc c'est assez synergique, par contre ça a un plancher, donc ce que fait la carte au plus bas qui est nul, parce que des fois pour 4 mana tu ne feras rien, ça ne se joue pas dans la curve, ça nécessite d'avoir déjà des légendaires au cimetière, si tu n'en as qu'une, la carte est fine, il faut que tu en aies deux vraiment pour qu'elle ait son maximum de potentiel, donc je ne crois pas que ce soit une carte construite de standard, mais effectivement son plafond est haut, donc si on arrive à en faire un build de rente, c'est-à-dire de créer un deck autour de ça, la carte a des effets puissants. Moi je vois ça pour un deck réanimateur en fait, souvent tu cibles des grosses cratches légendaires, et quand tu exiles ton attraque ça avec ça, tu te recettes. Bah ouais, mais au lieu d'avoir ça, tu vas la réanimer en fait ton attraque ça. Mais tu ne la réanimes pas à tour 4, donc je pense que c'est genre, tu as 4 spells de réanimation, ouais tu peux arrimer tour 4 si tu t'es accéléré, mais genre il n'y a pas de spell A4 normalement pour animer. Il y a un spell A4 qui réanime, je croyais que c'est juste qu'on choisissait Cruelty de Geeks, parce que c'est une carte polyvalente, mais je crois qu'il y a des Unko A4 qui réaniment dans le format. Ouais mais du coup ça fait jouer des mauvaises cartes, c'est toujours pareil. Du coup je pense que ça, si tu as 4 Cruelty de Geeks, pour réanimer, tu peux avoir une cinquième carte qui est les Funérailles Royales, et au lieu de réanimer en fait ça te fait juste de la value. Parce que si tu perds du principe que quand tu réanimeras que ça, elle meurt tout de suite, elle t'a fait piocher entre 3 et 5 cartes, bah là tu peux dire, bah ok elle n'est pas sur le champ de bataille, mais j'ai pioché 7. Ah mais tu perds 7 PV. Ah mais t'as pioché 7, c'est le coup de piocher 7 cartes. Franchement, c'est pas bien. Je sais pas. Si c'est pour Reanimator, c'est pas bien. Si c'est pour un deck midrange qui joue des légendaires, on parle, si c'est pour Reanimator, c'est pas bien. Je sais pas, je pense que c'est... Pour Reanimator, tu préférerais un Rituel A4 qui réanime. Ouais mais on a déjà, on les joue pas tu vois, donc je sais pas si on préfère... Ah mais c'est parce qu'on n'a pas besoin de plus, c'est ça que je pense. Ouais, bon à voir, en tout cas, piocher beaucoup de cartes facilement, c'est cool. Curve V, ça te permet facilement de piocher 3 cartes, donc ça peut être sympa. Ouais mais c'est des cartes communes ça, pour 4 piocher 3, tu vois. C'est pour ça que je te dis que son plancher, il est très faible quoi. C'est en bleu, pour piocher 3 en éphémère, ça coûte 5. Non, Rituel je parle. Concentration, c'est pour 4 piocher 3. En Rituel, ouais mais t'as pas la réduction de coût. Bah non, t'as pas la réduction de coût, mais dans ce cas-là, pas impressionné quoi. On verra. Ça bah c'est un reprint. L'ami terrain d'entraînement, qui est plutôt un reprint pour le commandeur multi, pour un man à un enchantement, les créatures que vous contrôlez, lorsqu'elles activent leur capacité, ça coûte 2 de moins, voilà. Ouais, je sais pas ce qu'on a envie d'utiliser en standard, avec ça. Reprint de commandeur multi, je vois pas non plus ce qu'on fait en standard avec ça. Peut-être des decks combo, avec des cartes que l'on a pas encore. Ouais, Fable c'est gratuit pour utiliser ses kepas, mais on s'en fout. Ouais. Charonniard d'Urborg, ça c'est une bonne carte. On a une 2-2 pour 3, avec un dessin très rigolo, un esprit. À chaque fois que les Charonniard d'Urborg arrivent sur le champ de bataille ou attaque, exilé une carte ciblée depuis un cimetière, mettez un marqueur plus en plus un sur les Charonniard d'Urborg. Donc on continue dans le cycle des cartes qui font de la haie de cimetière, gratuitement, c'est-à-dire qu'elles arrivent en jeu, elles font ça. Et les Charonniard d'Urborg ont le vol, tant qu'une carte exilée par eux a le vol. Et ça marche aussi pour initiative, double initiative, transportée, piétinement, vigilance. Donc c'est quelque chose qui va faire de la haie de cimetière régulièrement, en grossissant. Donc ça arrive quand même normalement en 3-3 pour 3. Et si en plus elle a une petite kappa, c'est cool, et tous les tours elle peut grossir en prenant des kappa d'évasion. Je peux t'annoncer que du coup, ça sera une 3-3 pour 3, vol, initiative, contact mortel, lien de vie, vigilance. Pour cibler un Traxa ? Ouais. Du coup, c'est rigolo. Je pense que c'est peut-être un plan de side de Reanimator. Franchement, c'est pas mal. Parce que du coup, si c'est juste 3-3 avec toutes ces kappa, pour toi, c'est... Non, mais c'est pour même attaquer le cimetière de ton Oppo, en fait. Ouais, ouais. Si le mec, il a des Attraxa au cimetière, tu joues ça. Alors c'est moins bien que Parf, ce Présir, tu joues le X6. Contra-Traxa, c'est bien. C'est une carte qui est correcte, en vrai. Ouais, ouais. Ouais, moi je trouve ça fort. Genre, déjà, puisque tous ceux qui veulent pas, mais en plus, ça grossit assez facilement, quoi. C'est moins bien que Corp. Surpriser, mais c'est monocolore. Et je sais pas si c'est mieux qu'un truc du cimetière non plus. C'est dommage parce qu'il se bat avec d'autres drop-3 qui sont très bons et qui font un peu la même chose. Après, l'avantage, c'est que comparé à ces deux poteaux, lui, il cherche pas à exiler des créatures pour avoir des marqueurs. T'exiles une carte, je prends un marqueur. C'est vrai. Donc, même si en face, tu comptes-contrôles, t'as un truc qui va grossir tous les tours. Mais aussi, il a un peu plus beatdown que les autres et un peu moins value, donc il sera joué dans d'autres stratégies. C'est une carte qui est décente. Ouais. Il permet toujours de crew le brise-bank et dès qu'il attaque, il est 4-4. Donc, c'est pas dégueu. Ouais. Ensuite. L'ami Plarg et Nassari, on a une créature légendaire Orc et Efrite. Pour 5, on a une 5-4. Au début de votre entretien, chaque joueur exile la carte du dessus de sa bibliothèque jusqu'à ce qu'il exile une carte non-terrain. Un adversaire choisit une carte non-terrain exilée de cette manière. Vous pouvez lancer jusqu'à 2 sorts parmi les autres cartes exilées de cette manière sans payer leur coût de mana. Alors, pas compris. Un adversaire choisit une carte non-terrain exilée. C'est une carte non-terrain exilée. C'est une carte non-terrain exilée. En gros, tous les tours, tu exiles 2 cartes. Ouais. Ton adversaire en choisit une et toi, tu peux caster l'autre. Oui. Passons. C'est ça. Et c'est formulé pour le multi, blablublu, voilà. On s'en fout. Nissa, Animiste Résurgente. Ça, j'aime beaucoup. Mythique, 3-3 pour 3. À chaque fois qu'un terrain... Ah oui, les Pleinzolkers dans l'extension sont des créatures. Du coup. 3-3 pour 3. À chaque fois qu'un terrain arrive sur le champ de bataille sous votre contrôle, ajoutez un mana de la couleur de votre choix. Donc Lotus Cobra. Puis, si c'est la deuxième fois que cette capacité s'est résolée de ce tour-ci, révélez les cartes du site de votre bibliothèque jusqu'à trouver un elfe ou un élémental. Mettez cette carte dans votre main et le reste en dessous. C'est pas trop dur en standard de faire deux fois l'effet par tour. En tout cas, de le faire certaines fois. On a les Fetch Kappéna. On a les Fetch Kappéna, voilà. Je trouve que la carte est OK puisque c'est une 3-3 pour 3 qui te fait accélérer potentiellement. Après, son deuxième effet, c'est quand même très ciblé vers Elfe Élémentale. Je sais pas si on a envie de jouer des mauvaises cartes comme les Fetch pour aller chercher spécifiquement Elfe ou l'Émental. On peut chercher les autres Nissa grâce à elle. Donc au pire des cas, si tu joues que Nissa comme Elfe Élémentale, quand t'en joues une et que tu fais son trigger, tu vas chercher l'autre. Ouais, mais pour faire double land en standard, il faut Fetch Kappéna. Sinon, c'est très dur. Ouais, mais il y a une carte qui te permet de le faire facilement. Mais pas quand je veux. Je suis pas giga fan, honnêtement. Je trouve que l'effet de Cobra Lotus, c'est vachement fort parce que c'est sur un Cobra Lotus qui coûte 2. Là, ça coûte 3. Alors évidemment, encore une fois, vu qu'il y a la capacité Touche Terre, j'imagine que la R&D a prévu de nous permettre de lander plusieurs fois. En plus, on a des stratégies et des cartes qui fonctionneraient bien avec ça. Je pense notamment à Titania qu'on n'a pas pu jouer de Brothers War. Mais pour l'instant, en l'état, sans savoir comment va fonctionner ce type de deck-là, la carte est un peu moyenne. Pas très bien. C'est très synergie, bulle de rente. Il va falloir mettre des trucs autour. Il est élémental, Lord Wind Grace ? Il est probablement élémental. Elle s'intègre bien dans ce deck-là, mais qui est un assez mauvais deck actuellement. Ouais, mais du coup, ça te permet de faire tour 4 Lord Wind Grace. Tu triggers son deuxième effet. Donc, tu vas rechercher une autre carte. Et avec le mana, tu peux utiliser peut-être une Kappa de Lord Wind Grace. Ouais, c'est boui-boui, mais s'il est élémental, ça marche bien. Je crois qu'il est avatar. Je ne sais plus. Bon, j'aime bien la carte. Je ne sais pas ce qu'on en fait, mais les stats sont correctes. Ça fait des trucs. Ça fixe aussi. Ce n'est pas dégueu. Dans le monde où on n'aura plus de Triland, ça pourrait être utile. Je suis loin à ce monde, BL. Maintenant, il est loin, ouais. Je suis très loin à ce monde. Alors, Danita, lumière de la nouvelle Benalia. On a une 2-2 pour 3. Vigilance, fictivement l'un de vie. Ça fait beaucoup de keywords intéressants. Et une fois, pendant chacun de vos tours, vous pouvez lancer un sort d'aura ou d'équipement depuis votre cimetière. C'est une bonne carte qui est bien statée, en tout cas, qui a des bonnes capacités. C'est juste que ça synergise avec des plans de jeu qui ne sont pas forcément les plans de jeu qu'on préfère en standard, notamment parce qu'on a un standard avec beaucoup d'interactions. Et dès que tu joues des auras ou des équipements, tu es très sensible à l'interaction de tes adversaires. Cela dit, si on a un deck qui est pertinent, qui est capable de se protéger, de dodger l'interaction et qui synergise avec les auras et l'équipement, les équipements, la carte est descente. Ça ne me paraît quand même pas très proche de ce qu'on veut faire en standard. Pour moi, c'est quelque chose qu'on joue si on joue chevalier. Si on ne joue pas chevalier, on s'en fout. Cette deuxième ligne de texte, je ne vois pas l'intérêt. En Célestinia, je vois des trucs du cimetière. Même si tu joues chevalier, je ne veux pas une 2-2 pour 3 qu'importe ses effets. La vigilance peut être dans un lien de vie. Donc, si tu as un Lord Thor 2, par exemple, ça fait des queutreux. Pas impressionné par Danita, mais elle s'insère bien dans une stratégie bien particulière. Je pense que c'est une Unko qui s'est perdue, ça. Ouais. Girina, Général Intrépide. Ça, c'est une bonne petite carte. Pour 2 mana, on a une 2-2 légendaire en Orzhov. Quand Girina, Général Intrépide, arrive sur le champ de bataille, exilée au cimetière d'un joueur ciblé. On continue. Voilà, le cimetière nique. On n'en veut plus des cimetières. Arrêtez de faire mémuser avec ça. C'est exilé. Et deuxième effet, sacrifiez Girina, les humains que vous contrôlez à qui elle a défendu ses muniques qui est inestructible. Excellent, ça. Ouais. Excellent. Bon drop 2. Ça fait de la hate, ça fait de la protection quand vous jouez des humains, mais c'est pas très dur dans ces couleurs-là. Super. C'est une carte de hate pour renforcer l'archétype humain en moderne qui en a bien besoin parce qu'il n'est plus très fort et c'est tout. Ouais. Après, en ce temps-là, il y a naturellement de bons humains autour. Tant qu'on n'aura pas de lord humain, on ne jouera pas humain. Il y a un lord humain dans l'extension. Il y a un lord humain dans cette extension ? Plus 1, plus 0 aux humains et parade 1. Ok, c'est pas mal. Et c'est un drop 2. C'est pas mal du tout. Ouais. Zou ! En tout cas, c'est clairement une carte de moderne, de format éternel. Jolrael, voix de Zalfir, qui est une 3-3 pour 4, créature légendaire. Au début du combat pendant votre tour, jusqu'à un terrain ciblé que vous contrôlez devient une XX vert et bleu oiseau avec le vol et la célérité jusqu'à la fin du tour. X étant le nombre de cartes dans votre main, c'est toujours un terrain. Donc ça peut être gros si jamais vous êtes capable de piocher plein de cartes. Et à chaque fois qu'une créature non-terrain que vous contrôlez inflige des blessures de combat à un joueur, vous piochez une carte. Alors du fait que votre terrain elle vole, ça va être facile de connecter. Donc globalement, quand cette carte elle arrive en jeu, tu vas pouvoir animer un terrain, taper, piocher une carte. Ce qui, franchement, fait une carte assez décente. J'aime pas trop, moi. Ça rentre... Ça nécessite d'être joué au tour 5, c'est ça le problème. Ouais, ça rentre tes terrains... Ciblable. Ciblable. Au tour 5, si t'as curvé un minimum, ce qui est obligatoire en standard pour pas mourir, t'as plus grand-chose, donc ton terrain il est pas très gros. Je pense que c'est pas très bien dans le standard actuel. C'est bien dans... Si on est capable d'avoir des stratégies qui piachent beaucoup de cartes. Et effectivement, c'est un plancher qui est très mauvais parce que ça prend en Tibet et ça donne l'occasion de prendre en Tibet sur ton terrain. Et juste dans le spot où tout se passe bien de je pose mon 3-3, ça anime un land, je bourre, je pêche une carte. Bon, c'est un peu de l'ordre de la plupart des cartes qu'on a vues avant, quoi. Ça s'en sert pas très bien actuellement. C'est un peu chiant que ce soit toucher un joueur et pas jouer au Plains of the Coeur ou bataille même parce que ça permettrait de faire de la value et d'aller chercher justement... En fait, avec ça, cet effet-là, on a envie d'aller chercher un Plains of the Coeur ou une bataille. Parce que c'est hop, surprise, je joue aussi Mick, mais j'ai une bête haste fly qui t'attaque et ce qui n'est pas du tout le cas dans ses couleurs normalement. Donc, c'est quelque chose que la couleur ne fait pas donc c'est toujours intéressant. Sauf que là, comme si tu veux faire de la value, tu as besoin de toucher le joueur, ben, tour 5, tu fais ah ah, tu as perdu 3 points de vie et je pêche une carte et le mec, il fait ok, je m'en fous. Vras, tiens, tu perds ton land, ta créature, ça dégage. C'est... Ah non, jusqu'à la fin du tour. Du coup, Vras, ça ne marchera pas. Non, non, tu ne prends pas Vras, mais tu prends Antibet. Mais tu prends Antibet. C'est juste que dans le scénario, en fait, c'est ça, c'est une carte qui a un plancher qui est nul mais qui a un très gros plafond parce que dans le scénario où ton Oppo, il n'a pas d'Antibet, alors c'est giga vénère. Ouais. Ouais, ben, tu... Et encore, ça t'a coûté 5. T'as pioché une carte, t'as mis quelques points. Ah, ça dépend de la taille de la bête. Ouais, attention, si quand ça arrive en jeu, t'animes un 4-4 ou plus, c'est giga vénère. Ouais, j'allais dire à partir de 4, c'est bien. À 5, par contre, à 3 ou moins, par contre, c'est vraiment figue. Figure raison. Ouais, ben, voilà, c'est ça, c'est une carte qui est très, très variancée. Ouais, variancée, cadencée. Qui aura, c'est à moi, pardon, pour 5 mana, on a une 4-5 Vigilance Parade 3, déjà celui du stat un peu vénère. À chaque fois que vous lancez un sort de Kraken, de Léviathan, de Pieuvre ou de Grand Serpent depuis votre main, regardez les X cartes de bibliothèques, X et 100, la valeur de mana de ce sort, vous pouvez lancer un sort avec une valeur de mana inférieure à X parmi elles sans payer son coup de mana. Mettez le reste de sous-de bibliothèques dans un ordre rélatoire, mettez cette carte, en général, dans un deck de préco de commandeur. Allez, passons. Sans déconner, à moins qu'il y ait une extension où il n'y ait que des Kraken, des Léviathan, des Pieuvre, des Grand Serpent pétés, franchement, j'ai même pas envie de considérer la carte. Ça me saoule. C'est dommage parce que l'idée pour elle, c'est quand même que son flore est très bon. Genre Parade 3 pour une 4-5 pour 5, la carte est forte. Ouais, mais... C'est juste que c'est pas dans le bon format. On est en train de commenter quelle extension là ? C'est une extension de standard ça ? T'as aucun sens. Après, c'est genre une extension qui est un melting pot parce que ça raconte sur tous les plans qu'est-ce qui se passe. Forcément, sur le plan de Kiora, il se passe ce qu'elle fait d'habitude, il y a des serpents. Mais tu sens quand même que tous les designs, plein de créatures légendaires, s'adressent pas nécessairement au format dans lequel l'extension sort et quand c'est très visible comme ça, c'est toujours un peu... Créatures légendaires... En fait, c'est difficile pour les joueurs de commandeur multi qui sont obligés de suivre tous les formats standards tout le temps et de passer tout le temps la main au portefeuille et c'est giga prédateur pour eux. S'ils veulent des nouveaux decks, si tu veux juste améliorer ton deck, ça coûte pas grand-chose. Oui, bien sûr, mais je veux dire, du fait qu'il y ait des mécaniques de multi tout le temps et là, de manière extrêmement ciblée dans le set, ça te pousse, toi, qui joues dans un format normalement éternel où tu peux avoir le temps de jouer tes decks et pas forcément de regarder toutes les sorties, là, tu dois quand même un petit peu t'y mettre. Et nous, en standard, on aimerait bien avoir des cartes de standard. Ben oui. Donc, un peu déçu pour l'instant. Avançons, peut-être qu'on va trouver des trucs un peu plus sympas. Ça, j'aime bien. Nashi, héritage de la lune, c'est une 3-4 pour 3, menace, parade 1. Il est légendaire, rat et chaman. Il a des bonnes statistiques, une meilleure défense que son attaque et il a la menace plus la parade. Et à chaque fois que Nashi, héritage de la lune, attaque, exiler une carte légendaire ou de rat cibler depuis votre cimetière et copier-la, vous pouvez lancer la copie. Ben pareil, si un jour, on a un tribal rat, on en parlera. Ben non, parce que ça marche avec une carte légendaire. Oui, oui, non, mais bien sûr. Genre rat, c'est un petit bonus, mais en vrai, simplement pouvoir exiler, oh d'ailleurs, je n'avais pas fait gaffe, mais héritage de la lune avec ta mûre en fond, très stylé Nashi. Si tu peux recaster des cartes légendaires dans ton cimetière avec une créature qui a un très bon body, pas dégueulasse. Ce n'est pas dans les bonnes couleurs. On aurait préféré que ce soit Esper pour être intégré, peut-être, en tout cas, essayer dans l'Esperlégende. Ou mardu. Après, ce n'est pas forcément la carte qu'aurait eu envie d'avoir Esperlégende qui est un déca gros qui préfèrera des headlines pour mettre des points. Mais bon, effectivement, oui, ce n'est pas mauvais. Ça a des bonnes stats. J'aime bien. J'aime bien, j'aime bien. Niv-Mizet, le suprême, ça aussi j'aime bien. Pour toutes les couleurs de mana, on a une 5-5 vol défense talismanique contre le monochrome. C'est bien. C'est cher, mais c'est bien. Et chaque carte d'éphémère et de rituel dans votre cimetière qui est exactement bicolore à relancer. On peut défausser une carte de notre main pour relancer du coup depuis le cimetière cette carte. Eh bien, c'est pas mal ce Niv-Mizet là. Ça fait de la value, ça se protège très bien. Ça a des très bonnes stats. Ça ne prend pas droit à la gorge. Qu'est-ce qu'il faut pour tuer Niv-Mizet en standard ? Pas par Vras. C'est compliqué. C'est compliqué parce qu'il n'y a pas d'antibet pour 2 mana colorés. On n'a plus Verset disparaissant qui est sorti du standard en septembre dernier. Donc, on ne le tue pas. Après, évidemment, ce Niv-Mizet, il faut aller au charbon pour le caster. Il coûte quand même 5 mana différents. Il faut y aller. C'est sûr. C'est acceptable, mais je ne sais pas s'il y a des decks qui veulent l'accueillir. En fait, la carte est forte, mais est-ce qu'il y a des decks qui vont vouloir jouer 5 couleurs pour lui ? Je n'en suis pas persuadé. Parce qu'en fait, la plupart des decks 5 couleurs qu'on a en standard ne sont pas des 5 couleurs équilibrées. Ce sont généralement des bases qui sont splashées. Je pense notamment à 5 Serampes. C'est un deck mono-vert qui splash les 5 couleurs pour caster des Atraxa, par exemple. Mais on ne pourrait pas jouer Niv-Mizet, par exemple, dans cette stratégie-là. Pareil pour Domain Control. C'est un deck qui a une grosse base blanche pour pouvoir jouer des Laydown Arm. Et pareil, il ne pourrait pas accueillir Niv-Mizet. Donc effectivement, la carte est puissante. Elle ne prendra pas droit à la gorge et si tu la résous sur ton board, elle va être puissante. Mais je ne vois pas le deck qui va pouvoir l'accueillir. Moi, c'est surtout son deuxième effet. Je ne vois pas ce que tu as envie de le relancer en spell bicolore. Je ne sais pas si on a assez pour que ce soit intéressant. Même sans ça, la carte est correcte. C'est juste son coup de mana qui est prohibitif de fou. Oui, mais si il n'y a pas la deuxième ligne, tu ne joues jamais une 5-5 vol défense. Non, clairement pas. Mais il suffit que tu aies juste des piocheurs ou des cartes de value bicolore et on pourra le jouer. Ok. Notre ami Pianalard qui est une 2-3 pour 2. Les mécanoptères que vous contrôlez ont la célérité et à chaque fois que vous jouez un terrain depuis l'exil ou que vous lancez un sort depuis l'exil, vous créez un jeton de créatures 1-1 un color mécanoptère avec le vol. Comment tu fais pour jouer des cartes depuis l'exil ? Ça synergise avec quoi ça ? C'est toutes les cartes rouges qui disent exiler les cartes. Vous pouvez les jouer ce tour-ci. D'accord, ok. Pareil, ça a des bonnes stats, c'est un build de rand, ça dépend de la synergie que tu peux mettre autour. Si on peut synergiser avec ça, c'est fort. Je pense que s'il y a des bonnes cartes qui font cet effet-là, on a envie de jouer Pianalar, mais ça... On a pas mal de cartes rouges qui font ça, les synthétiseurs, les trucs comme ça et tout. Savais-tu qu'il y avait des tribals en commandeur multi qui jouaient sur les cartes que tu joues depuis l'exil ? Ouais, ça va bien se mettre dedans, mais là, pour le coup, ça ne me paraît pas être un design ouvertement ouvert au commandeur multi. Je ne sais pas, genre les cartes qui exilent, généralement, c'est des cartes que tu joues dans un deck, mais pas parce qu'elles font ça. Non, bien sûr, mais... Pas parce qu'elles exilent, juste parce qu'elles font de la value, quoi. Ou de cartes rouges qui le font, quoi. Là, de cartes jouées qui font ça, t'as Chandra Assis, c'est le spell A2 qui exilent deux cartes. Non, t'as les synthétiseurs aussi, toutes les cartes qui sont jouées dans Anvil, la recherche de Mishra. Ah oui, t'as ça aussi, ouais. Ouais, qui s'intègrent bien justement dans des jeux avec déjà des mécanoptères, donc il y a un petit bail en standard avec ça, c'est pour ça que ça me... Avec synthétiseur, ouais, je suis chaud. Synthétiseur, recherche de Mishra, on a déjà une créatrice de mécanoptères aussi, enfin, t'as peut-être une espèce de Jesky Artifact un peu chelou, quoi. Ok, ouais, dans ce cas-là, ok, ça me va. Bon, ça me fait pas rêver non plus, mais... Non, moi non plus, mais je cherchais l'intérêt de son existence dans le standard, quoi. Toujours Bloodtice Arvester en standard qui a besoin de rien du tout pour être fort. Allez-y, Thaïs, ça tue pas cette bête. Ça ne tue pas cette bête, enfin, ça la trade en combat, ça fait plein d'autres choses. Reconstruire la cité pour 6 mana en Jund, choisissez un terrain ciblé, créez 3 jetons qui en sont des copies, excepté que ce sont des créatures 3-3 en plus de leur autre type et qu'elles ont la vigilance et la menace. Je ne sais pas quoi penser de cette carte. Parce que ça a l'air d'être pourri, mais en même temps, tu fais quand même 3-3-3 qui sont des landes et qui ont vigilance menace. Donc, tu gagnes 3 mana instantanément, mais ils ont le mal d'invocation. Ah non, oui, ils ont le mal d'invocation. Ils ont mal d'invocation. tu ne peux pas prendre le mana, genre, ça ne se rembourse pas, quoi. 3 jetons qui sont des copies. Si c'est des copies de terrain, si tu peux prendre le mana, logiquement. Eh bien non, parce qu'il y a marqué, ils sont affectés par le mal d'invocation. Je pense que ça, c'est pour dire que tu ne peux pas attaquer avec. Si jamais tu as un elfe à mana, il ne peut pas s'engager pour faire son mana dès le premier tour. Oui, mais parce que c'est une créature. Là, ce sont des créatures terrain. La Drillard d'Arbor, c'est une créature terrain et tu ne peux pas prendre son mana. Alors, je suis persuadé que tu ne peux pas prendre le mana, sinon c'est vraiment très très fort. En fait, c'est vrai que Drillard d'Arbor, ça ne marche pas, mais par exemple, quand tu as un land que tu animes en créature, si tu viens de poser le land, il ne peut pas attaquer, mais il peut faire du mana. C'est sa condition de terrain au moment où ton tour a commencé à l'upkeep qui le valorise en fait. Non, parce que tu l'as posé sursis, donc il n'a pas vu d'upkeep. Je ne crois pas que tu vais prendre le mana. S'il précise, à mon avis, c'est que tu ne peux pas prendre le mana, mais c'est vrai que quand tu animes un land, tu peux quand même faire le mana même si tu viens de l'animer et que tu viens de le poser. Mais tu as raison, s'il précise. Oui, c'est sûr. Quand tu le transformes en créature, tu peux prendre ton mana ? Oui, quel est le point de règle qui amène à ça ? En tout cas, c'est sûr que pour Dréa d'Arbor, ça ne marche pas et que ça, si jamais tu récupérais trois manas instantanément, ça serait pété. Oui, du coup, c'est fine. C'est fort, franchement. Tu peux prendre un terrain en face. En fait, tu pètes un terrain en face pour en gagner trois plus 3, 3, 3, 3 pour 6 de mana. C'est genre vraiment bien. tu peux être un terrain. tu récupérais 3 manas. Tu ne casses pas un terrain, tu choisis un terrain. Ah oui, tu ne casses pas un terrain, donc tu ne fais pas ce différentiel là. Mais bon, tu fais quand même plus 3 de différence au lieu de plus 4. Tu fais plus 3 manas en plus d'avoir des créatures. Oui, c'est... Non, c'est bien en fait. Oui, c'est vraiment bien. Ça marche bien. C'est pour ça, c'est intimide. Tu ne peux pas lui rajouter le... Tu ne peux pas lui rajouter les 3 manas derrière, ça c'est trop. Ouais, Non, c'est vrai. Non, c'est fort. Du coup, c'est pour ça qu'il précise. Roh, ça. Pétrification, pour 2, on a un enchantement au moment où la... Ce n'est pas de pétrification d'ailleurs, c'est déification. Déification, rien à voir. Au moment où la déification arrive sur champ de bataille, tu choisis un type de Plainsawaker. Les Plainsawakers du type choisis que vous contrôlez ont la défense talismanique et tant que vous contrôlez une créature, si des blessures infligées à un Plainsawaker du type choisis que vous contrôlez devraient faire que tous les marqueurs loyautés lui soient retirés à la place, tous les marqueurs sauf un sont retirés. Aucune idée de pourquoi il y a ça. C'est la première fois que je vois type de Plainsawaker sur une carte. Ouais. C'est très... Je ne vois pas comment... Ah, c'est de la merde. C'est de la merde. Reformatrice de la métropole, j'adore le skin. 3 manas, on a une 2-3 vol-vigilance. Vous avez la défense talismanique. Ange est clair, c'est important. Et à chaque fois que la réformatrice de la métropole subit des blessures, vous gagnez autant de points de vie. C'est bien ça. C'est des bonnes sates. Ouais, ça a l'air d'être une carte de side de format éternel aussi. Ouais, tu ne crois pas que c'est jouable en standard ? C'est un ange, ça se met derrière Guyada, c'est vol-vigilance. C'est jouable en standard si on a assez d'anges pour jouer ange, mais ce n'est pas jouable en standard en tant que drop 3 générique. Genre avec Guyada plus le nouveau la nouvelle Guyada Azorius ? Ah ben, s'il y a un deck ange, pourquoi pas ? Mais juste en tant que drop 3 générique, ça sera plus intéressant dans des decks taxe en pionnier ou en moderne. Oui, oui, c'est sûr que quand je suis contre Burn... Ça te protège d'Invoke Despair, ça te protège d'Invoke Despair, de certains effets discards qui sont quand même beaucoup joués, de tous les blasts de monorade. Franchement... C'est une vraie bonne carte. Après, gagner des points de vie, c'est un peu aux AF. Oui, c'est un petit plus parce que sinon elle serait naze. Ouais, c'est pas mauvais. C'est pour pas lui mettre le lifelink, en fait. C'est bien dommage, on aurait pris ce lifelink avec plaisir. Ouais, mais ça devenait vraiment très très bien juste avec lifelink. Ouais, j'aime bien. Vagabond VSUVN, on a une 2-4 pour 3, vol change forme. Vous pourrez regarder la carte du dessus de la bibliothèque à tout moment et au début de chaque combat, vous pourrez révéler la carte du dessus de la bibliothèque. Si vous révélez une carte de créature, de cette manière, la Vagabond VSUVN devient une copie de cette carte jusqu'à la fin du tour acceptée qu'elle a le vol. ça permet de faire un peu des bêtises. Ça doit être un petit peu junkie. Tu dois pouvoir révéler des énormes pâtés et OTK ton oppo, mais ça reste plus junkie que puissant. Ouais, c'est un plancher très faible, un plafond très haut. Ça devient une copie, donc ça ne fait pas l'OTB, c'est... Ah non, c'est juste pour avoir une galta, en fait. T'as galta sur le dessus de ton pack, GG. Ouais. C'est junk, quoi. c'est méga junk, quoi. Assermenté, Daïara, 2-2 menace, humain et chevalier. À chaque fois que l'assermenté Daïara affiche des blessures de combat à un joueur, si elle a au moins, si elle a moins de 4 marqueurs plus impuisants sur elle, mettez un marqueur plus impuisants sur elle. Puis, si elle a exactement 4 marqueurs plus impuisants sur elle, cherchez une carte dans votre bibliothèque, mettez-la dans votre main puis mélangez. J'aime bien ça, c'est un drop 2 d'agression qui est humain et chevalier, donc ça va dans deux archétypes différents. Ça va prendre des marqueurs à chaque fois que ça touche, vu que ça, la menace, c'est pas très dur. Et si ça survit assez ou si vous lui mettez des marqueurs d'une autre façon, d'ailleurs, vous allez faire des muni-cutors. Ouais, ça, tour 2, ça va forcément toucher si t'es sur le play parce que ton opo, à son tour 2, il aura posé un 2-2 et tu vas pouvoir attaquer en menace et lui mettre les points et du coup, t'auras une 3-3. C'est un plancher qui est quand même faible parce que 2-2 pour 2, c'est pas ouf et il faut qu'elle connecte 4 fois pour avoir des marqueurs. Donc, pas très bon plancher mais du fait, comme tu dis, qu'elle est un type humain et chevalier, ça pourrait être joué naturellement comme drop 2 de curve dans ces decks-là. Donc, en tant que telle, elle n'est pas très bonne. En tant qu'humain et chevalier, elle est acceptable et si jamais t'arrives à lui mettre de marqueur, là, ça devient une carte très puissante. Donc, c'est assez équilibré. En tant que telle, je trouve ça meilleur que ce que tu dis. c'est 2-2 menace pour 2, donc ça va forcément connecter, ça va chercher des planes walkers plus facilement. Et ça vient 3-3. Si elle est rogue et shaman, c'est pas joué en sanda. Ouais, peut-être pas, peut-être que là, de toute façon, c'est ça que je veux dire. Ça veut pas dire que c'est une mauvaise carte mais ça sera pas du tout joué si elle est rogue et shaman. Il y a un tour 2 broken qui est joué dans 95% des decks qui la tue. Donc, forcément, c'est compliqué mais au-delà de ça, je trouve la carte bien. En plus, derrière, tu mets le lord humain. Ça prend ward et plus en plus zéro. C'est pour ça qu'elle a les bons types pour elle et c'est cool. Ouais. Ensuite, on a immersion dans la lignée pour 4 manas. On a un enchanté terrain, non, créature, pardon, une aura, enchanté, une créature seulement légendaire et la créature enchantée à parade 2 et on peut ajouter 5 manas de la combinaison de manas colorées de notre choix et on peut dépenser que pour lancer des sorts, pas pour payer des capacités visiblement. Waouh, c'est pas très bien. Tu transformes ta créature en giganta pour 4 manas. Ouais. Alors certes, tu fais ça sur ton drop 3, tu fais tout de suite 5 manas, donc ça t'accélère, mais ce qui va se passer, c'est que tu fais ça sur ton drop 3, l'adversaire, je le tue en réponse, t'as bien passé ton tour. Ouais, parce que parade 2, il faut d'abord que l'immersion soit posée sur ta créature et donc au moment où tu la cible, ton adversaire peut essayer d'interagir. Ça nécessite du coup dans la curve d'avoir eu une créature légendaire avant ton immersion. Donc du coup, dans un deck ramp, il va falloir quand même que tu packs des créatures légendaires. Enfin, à part mettre ça sur une Nissa, je vois pas comment tu essayes de faire synergiser cette carte-là. Dans une Nissa, ça fait quoi ? Sur une Nissa ? Bah c'est une créature légendaire que t'as envie de jouer dans une stratégie ramp. Ah oui, ok. C'est juste parce que je vois pas en fait comment tu build un deck autour de ça. Non mais c'est nul à chier. Puisque les decks ramp, oui, c'est pas très bien mais j'essaye de comprendre le design, la R&D, ce à quoi ils s'attendent avec cette carte-là. Le design, c'est que ça, ça va être joué dans un deck ramp, mais dans un deck ramp, tu veux pas jouer des créatures d'early game qui sont légendaires. Et je pense qu'il faut juste accepter à un moment donné que les auras et la plupart des équipements sont pas bons et sont plutôt des types joués en draft et encore et que du coup, juste pour le construire, c'est des trucs qu'on ne joue pas. Ouais, bien sûr. Mais bon, ils ont peut-être une volonté pour ça et effectivement, elle a pas l'air d'être bien. Je pense pas. Oh, ça mute, j'adore. Pour 3 mana en grule, alors la frame est un peu bizarre mais c'est parce qu'ils ont pris la frame d'un monquête mais avec le texte lisible. Du coup, ça fait un peu un peu chelou à l'œil. Humain guerrier est clair, des bons types encore une fois. Elle est claire, ça mute, je ne savais pas. Elle est 2-3 pour 3. Initiative, vigilance, cénérité, ça attaque bien. Et à chaque fois qu'une créature que vous contrôlez inflige des blessures de combat à un joueur, si cette créature est arrivée sur son mathèse de toursis, piochez une carte. Excellent. Excellent. Ça s'applique à elle-même. Ça s'applique à elle-même, ouais. Alors, c'est pas des grosses stats d'attaque mais c'est quand même plein de bonnes stats. Si elle avait été 3-2, ça aurait été vraiment fort. Ouais, parce que 3-2 initiative, vigilance, cénérité, c'est vénère. Après, ça attaque quand même assez facilement, je pense. Ouais, dans l'ensemble, ça va. Juste, il y a des 3-3 en face au tour 3, mais quand tu commences, la carte, elle est très difficilement bloquée. Quand la verser recommence, c'est moins bien. toutes tes créatures ont célérité. Ton petit poussin, le petit piu, il va arriver, il colle un, tu poches une carte, il y a moyen de faire un grûle bourrage un peu cossu, quoi. Ouais, mais c'est vrai que par rapport au drop-3 du format, c'est une carte qui brille quand tu commences, qui est vachement moins forte quand tu commences pas. Ouais, ouais. C'est pas une bonne carte en elle-même, mais ça s'intègre bien dans une synergie si on accepterait de splasher vert dans les decks de deck queen. Ouais, ou des decks grûles mid-aggro, quoi. Est-ce que t'as Raidjou encore ? Ouais, mais justement, je parle pas de monored burn, je parle de monored red deck queen, et monored red deck queen, c'est le deck qui pack que des créatures céléritées avec Raidjou au bout. Ouais, comme avant. Et donc, en gros, tu prends ce deck-là qui a été remplacé par monored burn et tu le rajoutes sa mute. C'est comme ça que je builderais le truc, quoi. Pour moi, ça peut bien marcher. C'est bonne carte, ça. C'est du bon carton. Sarkand, lame embrasée de 4 pour 3. Les 100 dragons que vous lancez coûtent un de moins à lancer, comme tous les Sarkand, il essaye de synergiser évidemment avec les dragons. À chaque fois qu'un dragon arrive sur Chambre de Bataille sous votre contrôle, vous pouvez faire que Sarkand, lame embrasée, devienne une copie jusqu'à la fin du tour, excepté que son nom est Sarkand, lame embrasée et qu'il est légendaire en plus de ses autres types. Donc, en gros, si tu joues un Ojutai, ah non, il faut jouer des dragons non légendaires, sinon il se tue. Non, parce que son nom est Sarkand. Donc, tu peux faire tour 3 Sarkand, tour 4 Ojutai, coller 10 et draw 2. Ojutai, c'est 4-4, tu peux coller 8 et draw 2, ouais. Ouais. Normalement, ouais. Il y a des curves méchantes avec Sarkand. Quand je l'ai vu, je me suis dit que la plupart des bons dragons sont à 5, donc ça marchait bien. Après, il faut jouer un truc qui ne fait pas grand-chose, qui passe un tour pour faire d'autres trucs. L'avantage, c'est qu'il a 4 de défense, donc il ne prend pas Cutdown, il ne prend pas Moissonneur, il prend forcément Anti-Bet Strict, il ne prend pas Lightning Strike, donc il n'est pas si facile à déloger. Et surtout, avant lui, on a une très bonne bataille à jouer à 2 mana qui synergise avec les dragons. Ce n'est pas injouable. On peut réfléchir à faire un truc avec ça. Pour moi, c'est le tour quand tu détape avec Sarkhan, si tu fais forcément quelque chose de patate, c'est cool, mais sinon, passer ton tour 3 à faire ça, ce n'est pas très bien. Oui, mais je suis d'accord que ce n'est pas très bien, mais dans l'idée, ça prend un seul des 5 anti-bets du format, ça ne prend pas Abraite, ça ne prend pas Cutdown, ça ne prend pas Lightning Strike, donc en fait, tu vas tenir le board avec lui, à peu près 4 fois sur 5, il n'y a que GoForce the Throat qui va t'attaquer, et ton adversaire, il n'attaque pas avec ses tokens de fable dans toi, tu vois. Il n'attaque même pas avec ses moissonneurs. Donc, il a un tout petit argument pour lui d'être 2-4. Après, tokens de fable, souvent, il le suicide l'adversaire juste pour... Bien sûr, mais là, il est obligé de le suicider. Ce qui n'arrive pas avec les autres tours 3 que tu joues dans le format, à moins qu'ils soient 3-3. Tu as beaucoup de tours 3 qui sont 3-3. Tu as Corpse Priser et Entry du Cimetière, effectivement. Mais eux, prennent tous les anti-bets que j'ai listés avant. Genre, Abraad, Lightning Strike. Ouais. Lightning Strike, c'est chouette que dans Burn. C'est pour lui chercher des upgrades. Et pour le coup, il en a quelques-uns. Il en a un petit peu, ouais, mais je pense que... Genre, quand l'adversaire fait fable et que toi, tu fais Sarkhan, c'est trop tard, quoi. Bah, je crois pas. Si jamais derrière, tu passes le tour et que tu as un dragon à 5 dans ta main, franchement... Bah, si lui, il fait fable, souvent derrière, il va faire tour 4 invoque, en fait. Du coup, tu n'as plus ton Sarkhan. Je ne sais pas. Je suis un peu pessimiste là-dessus. J'aime bien la carte, mais je trouve que... En fait, c'est toujours pareil en standard, quand ton format, il est régi par des décs mid-range anti-bet, c'est dur de se dire je vais passer le tour avec une carte, quoi. Bah, ouais. Après, encore une fois, je te dis, il prend un anti-bet sur les 5 qui sont joués. Ouais. Ouais, en fait, ça dépend. Si tu comptais invoque d'espér comme anti-bet aussi. Ouais, ouais, ouais. Je vois. Non, mais je pense que ce n'est pas mauvais. c'est ça que je veux dire. Il y a peut-être un truc à faire, ça dépend ce qu'on a à mettre de l'autre côté. En tout cas, avant lui, on a une bonne bataille. Je ne veux pas l'enterrer tout de suite, quoi. On a vu des trucs vachement moins bien aujourd'hui. Son plancher, c'est une de 4 pour 3, qui ne fait rien. Son plafond, c'est méga bourrasse, je te mets plein de points, je pioche d'écart, je fais de la value, peu importe le dragon que tu mets, quoi. Son plancher s'insère correctement dans le standard au vu des réactions qui sont proposées. C'est ça qui me fait le semi-apprécié. S'il était 2-3, je l'aurais enterré. Il survit un peu plus facilement, oui. C'est vrai. A voir. On a notre ami Tranquille Freeback, qui est un 3-3 pour 3 dinosaure. J'adore le dessin, il est magnifique. On dirait un Cavru, d'ailleurs. Ça aurait dû être un Cavru. Quand le Crétéchine Tranquille arrive sur le champ de bataille, vous pouvez payer un mana jusqu'à 3 fois. Quand vous payez ce coût au moins une fois, choisissez jusqu'à autant. Détruire une cible artefact enchantement, exiler une carte d'un cimetière ou gagner 3 points de vie. C'est vachement bien, ça. C'est trop bien et je ne sais pas si on peut faire trois fois le même effet. Quand vous payez ce coût au moins une fois, choisissez jusqu'à autant. C'est bizarre la formulation. Tu dois pouvoir. Every time, when you pay this cost one or more time, choose up to that money. Tu fais ce que tu veux. Moi, je comprends que tu peux faire chaque effet une fois. si tu payes le max. Mais du coup, je ne suis pas sûr de moi parce que d'habitude, c'est précisé entre parenthèses de ce genre d'effet. En tout cas, c'est vachement bien. Il n'y a pas de galère. Même si tu ne peux pas faire trois fois le même effet, juste tu peux... Tu as un 3-3 pour 3. Pas fou, mais OK. Et si tu décurves, tu fais de la hate sur tout. Tu gagnes des PFC. Sur le play, tu peux péter la fable de ton Oppo au tour 4. Tu as ton 3-3 qui tient le board. Si jamais, tu peux faire plusieurs fois le même effet, des fois pour 6 mana, tu gagnes 12. Pourquoi pas ? Si tu peux faire plusieurs fois le même effet, c'est beaucoup mieux. Sinon, ça reste une très bonne carte de Side et d'Iver. J'aime bien cette carte. En tout cas, elle est bien designée. Oui, j'aime bien. Ensuite, on a Narset and Lightning Exile. Pour 4 mana, on a une 3-4 Human Monk. Les créatures que vous contrôlez ont la prouesse, donc elle-même a la prouesse. Et quand Narset and Lightning Exile attaque, exilez depuis un cimetière une carte non créature, non terrain ciblée avec une valeur de mana inférieure à la force de Narset et copiez-la. Vous pouvez lancer la copie sans payer son coup de mana. Du fait qu'elle ait la prouesse, tu vas exiler des trucs. Ah, dégueu ! Tu veux ? Ouais. C'est toujours pareil, c'est un drop-4 qui doit détaper, quoi. Détaper, par contre, tu peux casser des trucs gratuits depuis le cimetière adverse. Ouais, ouais. Mais il faut que tu détapes, qu'elle l'attaque et qu'en plus, selon ce que tu veux caster, tu aies joué des spells pour la prouesse. Donc c'est toujours un peu difficile. Puis en plus, prouesse, on sait que c'est un savant mélange de créatures et de spells. Donc tu pourras avoir des portions où tu n'as que tes créatures et en plus, quand elle arrive en jeu, elle donne prouesse à tes autres bêtes mais comme tu as dépensé 4 mana, tu n'auras pas de spell à mettre au bout pour trigger la prouesse que tu as donnée à toutes tes bêtes. Pareil, c'est un plafond qui est démesuré, c'est un plancher qui est un peu bif-bof pour 4 mana. En fait, je pense que sa première kappa, on s'en fout. Je pense que c'est sa deuxième qui est forte. C'est quelque chose qui, tous les tours, te fait caster un spell gratuit d'un cimetière. Ouais, bien sûr, je suis d'accord avec toi. C'est ce que je disais, la première n'est pas très bien. C'est juste que tu poses ça, c'est 3-4, donc c'est bien sur le board. Ouais. Enfin, c'est acceptable. Et derrière, bon, tu ne l'as pas tué, ok, c'est fait à nos nuits. Tu peux même discard des grosses pelles, toi, de ton côté pour le caster. Ah bah, il faut quand même que ça coûte moins cher. Pardon, ouais. Et ouais, donc il faut quand même que tu triggers la prouesse pour augmenter sa force si tu veux recaster une Ligue de Vogue d'Espère. Ouais. Après, tu peux recaster une Fable quand tu attaques. De base. Je suis mitigé. C'est pareil, c'est le genre de carte qui ne fait pas grand-chose si tu la prends planchée. Ah non, putain, il faut que ce soit inférieur. Ce n'est pas inférieur ou égal. Ah ouais, donc il faut quand même trigger sa prouesse. Donc c'est le genre de carte qui a un bon plafond mais qui, malheureusement, sera toujours jaugé par son plancher et donc pas joué, je pense. Ah non, j'avais mal compris la carte. C'est inférieur ou égal, du coup, ce n'est pas très bien. Tu ne peux pas recaster Fable sans y mettre un spell au bout. Ah ouais. Le fait qu'il faut trigger prouesse qui n'est pas bien. Indifférence, il fait beaucoup. Ah ouais, et c'est tricolore en plus. Donc c'est non. Oh ! Rocco, le street chef. Oh là là, la street cred de Rocco, pardon. Le chef de rue. D'ailleurs, qui est déguisé en cuisinier, il se cache. Peut-être. Pour 3, on a un 2-4. C'est les mêmes bonnes stats que Sarkand pour le coup. Il est légendaire, Elphedroïde. Au début de votre étape de fin, chaque joueur exile la carte du dessus de sa bibliothèque. Jusqu'à votre prochaine étape de fin, chaque joueur peut jouer la carte qu'il a exilée de cette manière. Ouh là, alors ça, ça donne des possibilités aussi à l'oppo et notamment à tous les autres joueurs du commandeur multi. Et à chaque fois qu'un joueur joue un terrain depuis l'exil ou lance un sort depuis l'exil, vous pouvez mettre un marqueur plus 1, plus 1 sur une créature ciblée et vous créez un jeton nourriture. Cela dit, si les gens profitent de l'effet que tu leur donnes avec Coco, c'est toi qui en bénéficie. Ouais, mais bon, tu fais drôle une carte pour mettre un marqueur et créer un... Oui, c'est très mauvais. Arnie Metalbro pour 5... Euh, pour 3, pardon, on a une 3-3. Humain Berserker légendaire. A chaque fois qu'une créature que vous contrôlez attaque ou qu'une créature arrive sur le champ de bataille sous votre contrôle attaquante, donc un token par exemple qui arrivera attaquant tout de suite, vous pouvez payer 2. Si vous faites ainsi, vous pouvez mettre sur le champ de bataille engagé l'attaquante une carte de créature avec une valeur de mana inférieure à la valeur de mana de cette créature depuis haute main. Bon, c'est bon. Parle-nous de... C'est bon le texte quoi. On a strict 7 ou quoi ? Sans déconner. C'était pourri. C'est une cour de droit les cartes de magique ou quoi ? C'était pourri. Ah, c'est surtout beaucoup de texte quoi. Bon, pour X, 2 vers, Rituel, X ne peut pas être supérieur au nombre de joueurs dans la partie. Oh putain. Non mais ça va, cette carte ça va. Oui, Révélez les cartes du dessus de votre bibliothèque jusqu'à ce que vous révéliez X cartes de terrain. Mettez ces cartes de terrain sur le champ de bataille engagé et le reste au-dessous de votre bibliothèque dans un ordre aléatoire. Pour 3 manas, ça permet d'accélérer d'un. Pour 4 manas, ça accélère de 2. C'est une carte qui est acceptable en duel et qui m'a l'air assez broken en multi, non ? Bah, il faut payer le coût quoi. En fait, quand t'as 6 manas pour accélérer de 4, tu peux ramper de 4 pour 6. C'est ça, mais tu peux ramper de 1 pour 3, c'est ça qui est trop bien en fait en multi. en fait, c'est parce que c'est versatile que c'est bien, mais le fait que tu puisses payer le coût... Oui, c'est pas... Oui, je suis d'accord. Bah ça, c'est bien. Alors, c'est pas très fort, mais le fait que tu puisses ramper à 3 ou à 4, je pense que pour les decks qui veulent ramper, souvent en fait, bah là, on rampe avec Topierre ou l'Invasion, mais du coup, on a un rampeur à 3, un rampeur à 4. Je pense que ces decks-là, ils seraient pas contre avoir un ou deux Open The Way en plus pour justement un peu plus... Pour densifier leur contenu de rampe à 3 et de rampe à 4, je suis d'accord avec toi. Par contre, cette carte, elle est strictement inférieure à la rampe à 3 qui est Topierre et à la rampe à 4 qui est l'Invasion, mais de par sa polyvalence, ça viendra faire peut-être un cinquième Topierre et une cinquième Invasion. Ah ouais. Ah, il y a plein de games où je pense quand tu dis à ton adversaire, à ton... Parce que tu dis aux gens qui jouent aux rampes, pardon, bah tiens, je te troque un effet contre un mana, les gens généralement le diraient oui tout le temps, tu vois. Pas très souvent. Ouais, c'est intéressant comme carte. Par exemple, t'ouvres une main et t'as que des rampes à 4, bah c'est lent alors que si t'as un Open The Way, bah t'es un peu mieux. Ouais, ouais. Pourquoi pas. Et ça trouve des landes non basiques. Donc c'est vachement bien. Ouais. C'est juste que c'est au petit bonheur la chance que tu trouves. Non, c'est cool. Oh, plein de textes, c'est pour toi. Ah non, c'est pour moi. Non, c'est pour toi et j'allais pas dire en plus. Dessin exceptionnel sur Taïva. Il coûte 5 ou 4 ? Il coûte 4. D'accord. Il coûte 4. En tout cas, tous les photos que j'ai vu de lui, écoutez 4. En 4 mana en Golgari, on a une 5-4 pour des grosses stats qui est elfe et guerrier en plus. A chaque fois qu'au moins un elfe que vous contrôlez attaque, il acquiert le death touch jusqu'à la fin du tour, le contact mortel. Et à chaque créature que vous contrôlez a, à chaque fois qu'une capacité de mana de cette créature se résout, c'est bizarre comme formulation, mettez sur elle un nombre de marqueurs plus 1 plus 1 égal à la quantité de mana que cette créature a produit. Cette capacité ne se déclenche qu'une seule fois par tour. C'est rigolo. Il y a combien de créatures qui font du mana dans le standard qu'on joue ? Il y en a pas mal. Il y a un drop 3 qui est Guiwen et il y a 2 drop 2. Non mais qu'on joue ? On ne les joue pas. Mais est-ce que ça, ça te donne envie de les jouer ? Genre le 0-3 qui exile des cartes de cimetière, on le joue. Pour le coup. C'est une capacité de mana ? Ouais, il exile une carte d'un cimetière et il ajoute un mana. Ok, parce que si jamais l'effet c'est exiler une carte et quand tu exiles et après tu ajoutes un mana, je ne sais pas si ça compte. Je ne sais pas comment c'est formulé. Alors, je pense que ça synergise avec cette carte-là. Je pense que ça synergise avec le 1-3 qui dégage Thélande aussi, l'orateur. Oui, le 1-3 lui, il engage ça marche avec Guiwen. Je ne suis pas sûr que ça justifie de jouer Théivar mais il y a 2-3 cartes à mettre à côté de lui. Ouais. Je ne vais pas très emballer, je ne vais pas directement dès que ça sort builder un deck autour de Théivar. Ouais, j'aurais préféré qu'il fasse piocher moi mais bon, je ne peux pas tout avoir. Il a cela dit par contre pour lui d'avoir un effet plancher qui est acceptable juste parce qu'il est 5-4 pour 4 et qu'il buff une certaine catégorie de cartes. Oui, il a des bonnes stats, il a le destouch, c'est bien. Ça, l'ami Karn, l'héritage reforgé pour 5, on a une créature légendaire Golem, la force et l'endurance de Karn sont chacune égales à la valeur de mana la plus élevée parmi les artefacts que vous contrôlez et au début de votre entretien, vous ajoutez un mana pour chaque artefact que vous contrôlez, ce mana ne peut pas être dépensé pour lancer des sorts non artefacts et jusqu'à la fin du tour, vous ne perdez pas ce mana au moment où les étapes et les phases se terminent. Il y a peut-être des trucs à faire dans d'autres formats avec ça, je ne sais pas, peut-être du vintage et du commandeur multi, mais je ne vois pas ce qu'on en fait en standard. Il manque une petite capa statique, je trouve, pour faire des trucs parce qu'il est 5, 5 pour 5 quand même. En fait, théoriquement, au moment où il arrive en jeu, il aura toujours une force et une endurance plus faible que ce que tu as dépensé pour le payer puisque naturellement, tu auras curvé des cartes avant lui qui auront eu un CCM plus faible. Non, il est Arthos. Ah oui, donc ça sera exactement justement 5 pour 5. Il est forcément minimum 5 pour 5. Oui, OK. Mais du coup, tu vois, s'il y avait un petit piétinement, un petit mot-clé, tu avais envie de faire des trucs en attaquant avec et là... Ce n'est pas une mauvaise carte, mais je n'ai pas l'impression que ce soit une carte de standard. Oui. Et comme c'est au début de l'entretien, tu ne peux pas faire Carnes. Je fais 3-4 mana parce que j'ai des Arthos et je rejoue un truc. Oui. C'est dur de juger cette carte, très honnêtement. Oui, c'est comme beaucoup d'artefacts, c'est artefacts dépendants, donc ça dépend. On a Browser Soir, déjà dans le standard, je ne sais pas si ça suffirait à faire quelque chose, je ne crois pas honnêtement. Je me méfierais en tout cas. Si c'est joué, ça ne me choque pas, mais là actuellement, je ne vois pas ça jouer. C'est ça. Plus tard. Ça, c'est bien. Enfin, en tout cas, moi, je trouve ça bien. Ruine de Dranith, terrain qui fait du mana incolore, ou sinon, on paye 2 mana au langage, on met 2 marqueurs de plus en plus 1 sur une créature non humain qui est arrivée sur Chambathie et sur Tourcy. Ça peut coûter un peu cher, mais franchement, 2 marqueurs sur une bête, c'est vénère. C'est gros, mais ça ne sera joué que dans des decks monocolores qui ne jouent pas d'humains, qui ne veulent pas jouer la fonderie ouvrière, genre donc pas dans monorade. Je pense que c'est quand tu as dans Grulles en bicolore. Il me semble que dans le deck marqueur, tu as beaucoup de cartes qui ne sont pas humains. Oui, mais est-ce que le deck marqueur est-ce qu'il est assez puissant pour exister en tant que deck compétitif ? L'avantage des decks marqueurs, c'est que ça prend facilement des cartes à chaque extension. Après, je ne sais pas si ce sera suffisamment fort, mais en tout cas, quand tu prends un land qui te buff de 2, donc plus les effets que tu as statiques, plus de la draw, par exemple, ce n'est pas dégueu. Il y a Brian Kibler qui a joué un deck Celestineur Marker au Pro Tour, donc son deck doit être au moins fonctionnel, même s'il est venu de les mains dans les poches pour rigoler. Son deck avait l'air sympa, c'est exactement le genre de deck qui pourra accueillir Ruine de Dranith, mais du coup, je trouve que c'est un peu synergie dépendant. Ça ressemble à un staple générique que tu veux jouer dans tous les decks et en fait, ça ne sera pas le cas. Oui, non, tu ne peux pas trop... En fait, non humain, avec le nombre de bons humains qu'on joue, ça ne marche pas. Et dans Grul, je ne sais pas si j'ai envie de jouer ça. Par contre, dans le Celestineur Marker de Brian Kibler, j'y trouverais bien une place. Vu que maintenant, tu as envie de jouer Samut dans Grul qui est humain, ben non. Mais franchement, dans la bonne synergie, c'est fort comme terrain. C'est juste un landon. Ça arrive dégagé et tout. Oh, Calyx, avec très peu de texte. Calyx, guidé par le destin, on a une 2-2 pour 3 qui a Constellation, il est humain et droide et créatures enchantements légendaires. À chaque fois que Calyx, guidé par le destin ou un autre enchantement arrive sur champ de bataille sous votre contrôle, mettez un marqueur plus en plus un sur une créature ciblée. Déjà, il est pas mal puisqu'il va buffer une créature en entrant sur champ de bataille en ETB. Et à chaque fois que Calyx ou une créature enchantée que vous contrôlez inflige des blessures de combat à un joueur, vous pouvez créer un jeton qui est une copie d'un enchantement non légendaire que vous contrôlez. Ne faites ceci qu'une seule fois par tour. C'est plutôt fort Calyx puisque ça fait quelque chose en arrivant au jeu et en plus derrière, quoi que tu fasses derrière lui, ça continue à faire des effets. Et s'il a le bonheur d'attaquer et de pouvoir mettre des dégâts, tu snowballes fort. C'est très synergie dépendant. Je sais pas si on a une synergie enchantement puissante mais lui est fort en tout cas si jamais on peut lui mettre des cartes autour. Je sais pas pourquoi mais ça me donne l'impression qu'on va retourner sur un plan enchantement dans les années qui arrivent. Pas forcément Teros même si les gens adorent ce plan mais un plan avec des créatures enchantement. En fait c'est marrant parce que lui il buff des créatures mais il te demande de jouer un plan enchantement. On a un deck qui s'appelle Célestia enchantement en standard et qui est plutôt fort et je vois pas pourquoi on jouerait pas Calyx dedans. Oui ça marche bien dedans. Bonne carte. Oh je parle de ma carte préférée Rupture d'étincelle. Pour 3 mana en enchantement quand il arrive en jeu on pioche une carte chaque Penzolker qui a un ou plus de marqueurs loyautés perd toutes ses capacités et devient une créature avec la force et l'endurance également de marqueurs loyautés dessus. Attends, 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 attends. Non, ça fait quoi du coup si jamais tu joues ça sur un Planzolker ? Tu pioches une carte et prenons l'exemple d'une Chandra. En gros quand ça ça arrive en jeu il y a une Chandra 6-6 qui a plus d'effet. Oui. Que tu peux tuer du coup comme une créature. Est-ce que tu valorises ça comme un anti-bet assez mauvais mais qui te fait pocher une carte ? Pour un mana de moins moi je tue un Planzolker actuellement donc en éphémère. Avec Face Full Absence mais tu donnes un upgrade à ton... Non, je fais sacrifier un Planzolker avec Edith Sheldred. Oui, avec Edith Sheldred mais tu pioches pas de carte. Ah ouais mais ça m'a coûté un mana de moins je l'ai fait en éphémère et je l'ai solutionné définitivement. Là tu le transformes en créature et après il faut que tu le tues. Ah, c'est de la merde ça. Ok. Franchement... Le fait que tu pioches une carte ça parait... Ça c'est du multi. Tu peux en solutionner plusieurs en plus. Ouais, ouais mais justement c'est mon avis c'est pour du multi quoi. Ok. Je crois que tu as raison je me méfie un peu. Ça aurait pu être sympa et encore si jamais ça a enlevé tous les marqueurs loyautés et transformé en créatures genre XXX, Xétend le CCM parce que ça veut dire que quand Spark rupture quitte le champ de bataille ben les Pleinzolker mourait. Le truc dégage ouais. Donc tu aurais pu peut-être faire des tricks avec ça. Là selon moi c'est genre le mec qui joue blanc en multi tous ses collègues ils ont en Pleinzolker en commandant et lui Oui il va flinguer les Pleinzolker du poulet mais tu sais j'ai des scénarios de standard qui me sont arrivés en faisant plein de parties où ton Oppo il a deux Pleinzolker qui tournent tu te dis gros tu draws Spark rupture c'est incroyable quoi. Ben tu lui donnes deux bêtes quoi. En fait le plan où Spark rupture vient Ah oui mais c'est pas grave c'est acceptable de lui donner deux bêtes quand c'est deux Pleinzolker qui tournent. Oui ça dépend comment ils ont de loyauté mais le plan en fait pour Spark rupture selon moi en fait c'est de le jouer avant qu'il y ait des Pleinzolker ce qui fait que tant qu'ils gèrent pas ça ces Pleinzolker ils font rien c'est juste des bêtes vanilla. C'est pour ça que je te dis que c'est je te dis pas que c'est bien je te dis que c'est pas du tout si mauvais que ça. Genre il y a un monde où c'est une carte de side en fait selon ce que fait le standard. Oui ah bah oui non mais évidemment que les cartes comme ça qui font de la hate spécifique ça peut être toujours joué en side mais genre je sais pas il y a tellement en fait il y a une vogue d'espère il y a des spells en éphémère qui gèrent des Pleinzolker donc ça en fait c'est bien si par exemple un Pleinzolker arrive et fait un effet trop broken mais là il y a que Chandra qui fait ça et ça coûte 6. Ouais mais c'est le Pleinzolker du format. Du coup si ouais mais on vient enfin ça vient de sortir on va s'adapter potentiellement tu vois typiquement si tout le monde joue Rack de Chandra on va se mettre à jouer plus de comptes bien sûr mais je trouvais que ça méritait au moins d'en parler tu vois ne serait-ce que parce qu'on avance sur une discussion alors qu'on aurait pu juste dire en mode bon ça ça n'a même pas d'intérêt d'être discuté alors que t'as le choix du timing et tu pioches une carte c'est beaucoup moins fort qu'un Edit Should Red dans les faits mais le choix du timing et pioche une carte bah ça mérite au moins qu'on en parle. Mais alors le fait que ça arrive avant un Pleinzolker et que ça shut down du coup les futures Pleinzolker c'est ça qui est intéressant mais le coup que ça a genre t'as jamais la tempo pour jouer ça en standard à part contre un mec qui joue que des Pleinzolker mais bah le seul deck qui a la tempo pour jouer ça c'est un deck qui s'en fout un petit peu de la tempo c'est Monoblanc lui il peut accueillir cette carte là dans son site sans trop s'emmerder quoi ouais Monoblanc peut faire ça mais du coup ça shut down ces Pleinzolker qui sont quand même puissants c'est ça je suis d'accord avec toi donc voilà il faut voir ce qui est marrant c'est que grâce à ça tu fais Impératrice Vagabonde en flash c'est une 3-3 pour 4 flash ça bloque mieux que quand tu ponts un 2-2 ça bloque mieux ça bloque avec les dents à voir à voir ça je ne sais pas pour 5 mana créature que contrôle get plus 1 plus 0 ah c'est à toi ? non c'est à toi vas-y ah ouais plus 1 plus 0 et on a la célérité ça marche pas à 5 donc c'est un peu cher et au début de votre étape de fin vous exilez n'importe quel nombre d'artefacts ou de créatures non-jetons que vous contrôlez vous renvoyez ces cartes sur le champ de bataille sous le contrôle de le propriétaire au début du prochain entretien donc ça permet de blink tout ton board et quand il revient tu lui donnes la célérité donc ton board il est proof à anti-bet de masse et il refait tous ses ETB c'est ça mais par contre si jamais l'adversaire te beat down tout ce que tu exiles tu ne peux pas bloquer avec ouais exactement en fait ça c'est une carte de side contre contrôle ça permet de protéger tout ton board et de refaire tous tes ETB par contre si tu es engagé dans une course tu ne peux jamais bloquer ouais je pense que ça coûte beaucoup trop cher pour jouer ça contre contrôle tu ne trouves pas que 5 manas je bling tout mon board il y a un délire Yorion quand même il y a un délire Yorion mais Yorion ça te le rend tout de suite en fait ça te le rend tout de suite ça te met une 4-5 oui bien sûr mais ça ça le fait à tous les tours tout le temps oui ça le fait tous les tours non je ne pense pas que ce soit très bien ça coûte un peu cher c'est le genre de carte qui ne sera peut-être jamais jouée mais si c'est joué c'est broken après c'est Boros qu'est-ce que tu blinks en Boros et X toutes les cartes de mono blanc cartes de mono blanc ça marche bien ouais mais tu vois ça fait un peu mes cartes qui font de la value plus mes cartes qui font de la value j'ai mis une carte qui fait en plus 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 de la value 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 et comme ça je fais méga méga value mais du coup ça te fait des mauvaises cartes à piocher quoi je ne suis pas persuadé mais ça si c'est joué c'est genre extrêmement fort ça peut faire des trucs broken à voir j'aurais aimé que ça blink les enchant mais bon c'est ou très mauvais ou très bon il n'y a pas d'entre deux ouais moi je partirais sur le truc de c'est trop cher pour ce que ça veut faire mais je suis d'accord si tu alignes 2-3 trucs qui synergisent avec ça tu joues contre un jeu qui ne joue pas de noir euh pas de bleu c'est potentiellement très puissant ouais j'aime bien ça je testerai pour le coup pour le coup je testerai direct ça peut faire des trucs mais je pense que ça n'en fera pas 6 garda ah j'adore 6 garda 4 mana en celestia l'illustration est exceptionnelle 4 catfly on est content c'est un ange évidemment les autres permanents que vous contrôlez on l'exprouve on est content vous pourrez regarder la carte du dessus de bibliothèque à tout moment c'est comme si vous trichiez on est content et vous pouvez lancer des sortes d'anges et des sortes d'humains depuis le dessus de bibliothèque mais qu'est-ce que c'est bien ça 4-4 pour 4-4 qui protège ton board qui te fait de la value c'est trop bien il y a une malédiction tu connais la malédiction de Sigarda c'est une malédiction bien connue c'est jamais joué qui explique que Sigarda c'est toujours une carte excellente lors des reveals il n'y a pas une Sigarda qui a été révélée dans le monde qui n'a pas été bien et ce n'est jamais joué exactement tu connais la malédiction du coup ouais pour le coup ça ça a beaucoup plus sa tête d'une carte que tu peux jouer ailleurs parce que ange et humain c'est quand même très vaste genre ça touche beaucoup de cartes enfin surtout humain et les autres effets sont cools en plus il y a des bonnes stats moi j'aime bien je trouve ça comme toutes les Sigarda de toute façon à chaque fois qu'elles sont révélées je les trouve bien bon j'aime bien ça tu vois je compare à Cheyauldred ça passe au dessus et ça te fait de la value sans piocher donc quoi pas ça me fait penser à Falco tu vois ou pas ouais Falco il avait des bouclés divins et il te permettait aussi de jouer des cartes du dessus de ton pack mais il n'avait pas besoin d'une synergie il était un peu moins fort mais moins synergie dépendant ouais là ça donne quand même exprof à tout tes permanents ouais mais pas elle pas elle mais du coup quand t'es allé jouer si t'es une Screlv en jeu ouais t'es bien c'est compliqué pour l'adversaire il faut remover le mas c'est pas mal je suis d'accord avec toi c'est vraiment pas mal j'aime bien en tout cas ça a de très bonnes stats de bonnes lignes de texte je pense qu'il y a il y a un bail à faire mais sans forcément jouer tribal ange humain franchement tu joues naturellement des bons anges des bons humains tu joues Qatar loyal hop du dessus de la bibliothèque zou Qatar brutal pardon ouais ouais j'ai eu un flash PL avec la carte d'avant on va jouer Boros Control avec des fables ça et des étalies et une base mono blanche et tu vas juste blinker des étalies quoi like a boss non craquer non on ne va pas faire ça mais non parce que tu sais très bien que quand tu résous normalement un gros spell t'es censé avoir suffisamment de tâches pour gagner tu veux pas re-résoudre un gros spell en boucle let's go non dans la prochaine vidéo Val vous dit j'ai rentré quelques phrases de Mandeka Gros il est vrai que quand j'ai pas le board ça me permet de reprendre le tempo rendez-vous vendredi matin dans la Matival c'est terrible c'est parti Tazerie Résistante Vaillante pour 3 mana c'est à toi ou à moi je sais plus c'est à toi non c'est à moi non c'est à toi c'est à moi Tazerie Résistante Vaillante pour 3 mana on a une 3-3 chaque créature que vous contrôlez a engagé ajouter un mana de n'importe quelle couleur de cette créature pardon ne dépenser ce mana que pour activer une capacité de créature et n'activer que si cette créature a une autre capacité activée waouh non mais le wording quoi donc t'as le droit de faire un truc seulement si une fois au chalet quand t'avais 10 ans enfin bref tu veux que je passe à la carte d'après je peux hein il se passe quoi après attends juste tu payes 5 tu meules 5 et tu mets dans ta main toutes les cartes de créatures avec des capacités oh la 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 t'imagines quand même que ça donne une capacité activée à une créature seulement si elle a déjà une capacité activée non mais Tazerie c'est un jeu à boire si mais ça mais si si mais ça ah je me suis trompé hop un shot c'est fou quand même Naeri attends juste je vérifie est-ce qu'elle fait elle-même un mana de n'importe quelle couleur mais c'est que pour des capacités de toute façon c'est de la merde Naeri Forged in Fury pour 6 manas on a une 5-4 c'est cher affinity pour les artifacts donc ça veut dire qu'elle coûte un de moins pour chaque pour les équipements pardon elle coûte un de moins pour chaque équipement vous contrôlez c'est moins cher notamment quand on a le petit lapin qui est un équipement un mana rouge ce genre de bonne carte ça permet de baisser son coût et quand une créature équipée que vous contrôlez attaque exile la carte de toute votre bibliothèque vous pouvez la jouer cette tour-ci et vous pouvez lancer les sortes d'équipements de cette manière sans payer leur coût de mana comme on disait tantôt équipement et aura c'est non donc voilà s'il n'y a pas assez de bons équipements on ne joue pas ça ça fait de la value en fait il faut jouer des cartes peut-être moins bien ou mauvaises pour jouer Naeri qui te permet de jouer plus facilement des cartes moins bien ou mauvaises c'est le cycle c'est le cycle de la vie mais en pas bien en fait c'est des cartes qui sont tellement fragiles que la plupart du temps elles sont trop faibles et que du coup lorsqu'elles sont jouées elles sont obligées d'être tellement push que ça donne hammer en moderne et du coup elles sont trop fortes tu peux pas avoir un entre deux ça peut pas être une mécanique équilibrée ça sera forcément tout le temps nul ou trop fort moi je l'aurais fait je te dis le design que j'aurais fait et il aurait été craqué je l'aurais fait 2-3 pour 3 et les mêmes qu'à pas comme ça tu fais équipement tour 1 donc le lapin par exemple tour de Naeri et hop c'est parti quoi ouais ouais ça serait même pas craqué ça serait juste bien quoi ouais ça serait bien après tu commences quand même à exiler une carte par tour quand t'attaques avec tes cratures équipées et tout ouais ouais mais tu vois je suis même pas sûr que ça suffirait quoi vraiment j'ai l'impression qu'il faut que ça soit unfair pour marcher ces stratégies là ouais c'est vrai en fait dans d'autres formats dans d'autres formats ça commencerait à être broken bah ouais en même temps Hammer ça fait des trucs chocapic et on finit avec une carte de combo j'adore Omnixilis il est flying trample les deux capacités qui ne vont pas ensemble ça ne marche pas normalement dans la vraie vie c'est l'histoire de la physique on ne peut pas tu peux pas piétiner quelqu'un dans les airs ça fonctionne pas c'est une 4-3 pour 4 il est démon et à chaque fois qu'au moins un adversaire perd exactement un point de vie vous mettez un marqueur plus un plus un sur Omnixilis vous exilez la carte du dessus de votre bibliothèque et jusqu'à votre prochaine étape de fin vous pouvez la jouer c'est pas mal ça bah déjà c'est des bonnes stats 4-3 flytron pour 4 c'est cool et c'est tout pile pour être curvé avec all will be one et du coup tu one shot l'adversaire si tu triggers l'effet puisque quand tu vas mettre un point de dégâts tu vas mettre un marqueur sur Omnixilis quand tu mets un marqueur il faut être capable de mettre un point de dégâts avec all will be one oui mais tu peux avoir des des pingers des trucs comme ça peu importe genre des anvil tu vas avoir anvil exactement ok pourquoi pas je trouve que c'est un peu junk perso c'est un peu junk mais c'est suffisamment une bonne carte Omnixilis pour la jouer dans un ville déjà oui et tu te dis est-ce que j'ai la place pour mettre genre un ou deux all will be one pour tuer en combo tu vois je pense que si la combo est vraiment forte tu joueras vraiment all will be one pour designer au tour non ? en fait c'est deux cartes combo plus un truc donc pour moi c'est plutôt on va jouer ragdos en ville avec ça en haut de curve et ça marche bien et quand tu joues contre des decks non noirs c'est un peu gratos de rentrer deux all will be one de ton site par exemple pour avoir le plan combo ouais parce qu'en main deck avec les contre et les anti-bet c'est compliqué à dos mais les anti-bet c'est pas très bien contre une ville donc généralement ils sont plutôt des side enfin ça dépend le deck que t'as mais ouais attention quand même tu gardes quand même toutes tes que dedans et compagnie parce que ça attrape les 3-1 les gobelins qui transforment tes artefacts oui oui tu gardes des anti-bet mais t'en as pas énormément tu vois moi je les garde franchement mais bon enfin c'est pas grave quoi ton opo il a le droit d'avoir des anti-bet ça n'empêche pas que son omnixilis il est bon je suis d'accord cut down n'interrompt pas la combo de toute façon c'est droit à la gorge ouais bien sûr bien sûr non mais j'arrive à me garder enfin moi je garde tous mes droits à la gorge au contraire je rentre des anti-bet contre Anneville c'est un deck aggro en fait dans la théorie depuis qu'il n'y a plus massacre au creux de boucher tu rentres des anti-bet ouais ça dépend de le deck que tu joues si t'en as pas beaucoup si j'espère l'agence évidemment tu rentres des anti-bet tu vois un ragdos je sais pas s'il rentre particulièrement d'anti-bet bah si parce que t'as plein de bonnes bêtes à tuer en fait quand tu vas à Frontenville ok je voyais ça comme un jeu vraiment très grind où du coup les anti-bet t'en veux pas beaucoup c'était le cas avant mais là c'est plus trop le cas en fait tu te fais souvent défoncer par le gobelin que t'arrives pas à gérer il te bourre et t'as juste envie de le tuer tu rentres des oblitering balls parce que ça attrape aussi le Obnixil Splend Soccer mais du coup lui en fait il prendra son anti-bet comme la plupart des bonnes cartes du format mais c'est pas très grave parce que si par contre il prend pas c'est la fête à neuneux ouais c'est genre t'active en ville tu perds un point de vie je mets un marqueur j'exile la carte du dessus ouf ouais 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 ça a l'air ça a l'air plutôt bien ouais bon en tout cas même si on joue pas la combo même si ça prend anti-bet etc ça reste une carte hyper bien qui marche par contre en synergie avec d'autres choses si vous pouvez pas faire perdre un point de vie ça ne marche pas c'est comme si Garda ça prend anti-bet mais en fait c'est pas grave que ça prenne anti-bet parce que c'est des cartes dans lesquelles t'as pas investi énormément de mana et que si jamais elles passent tu vois dans le tour tu fais des trucs avec oh putain mais c'est trop fort contre le Painland aussi ouais s'il active Painland hop marqueur ouais non c'est vraiment c'est une bonne carte je pense ouais même ça c'est peut-être jouable ailleurs que dans Inville quand même des bonnes stats de la value ça dépendra quoi ok c'est la dernière carte qui conclut du coup cette extension un peu étrange parce que beaucoup de cartes qui ont l'air trop précises trop de texte Commodore Multi etc mais en même temps des cartes assez intéressantes qui ouais il y a 2-3 joyeusetés au milieu de au milieu de beaucoup de textes pas forcément toujours très passionnants ouais genre surtout quand on finit sur Omnixilis qui est vraiment une carte intéressante et cool ça donne envie de tester cette nouvelle extension honnêtement ils auraient pu enlever la moitié des cartes et juste rajouter à l'extension qu'on vient d'avoir ouais moi je suis pas très très fan de la méthode marketing de rajouter Aftermath une semaine après la sortie du set ça pour le coup je comprends qu'ils puissent le tester mais j'espère qu'ils le revalideront pas pas forcément hypé par ça mais là si on me demande de juger juste les cartes que j'ai vues on va dire qu'il y en a un tiers qui m'intéresse deux tiers qui m'intéressent pas mais celles qui m'intéressent m'intéressent plutôt bien j'aurais plus kiffé que ça sorte fin juin tu vois fin juin ça aurait ça aurait dynamisé le standard pour l'été sans demander forcément de racheter de crafter beaucoup de nouvelles cartes ouais là j'avoue que ça va diversifier ou en tout cas venir impacter le standard pour le Pro Tour Arena qui sera fin mai on a quand même eu un Pro Tour dans un format qui a duré trois semaines ouais mais c'est pas grave ce qui est important c'est au moment du Pro Tour que ton format soit nouveau quoi ouais mais je veux dire le peu de temps que ce format existait il a eu le droit à son Pro Tour ouais alors que le Pro Tour enfin le le format avec ça il n'y aura pas de Pro Tour en standard du coup avec cette extension là bah si justement il y aura le Pro Tour Arena euh ah oui c'est vrai il y a l'Arena Championship qui sera en standard ouais ouais c'est ça il y a l'Arena Championship avec cette extension c'est vrai c'est vrai donc si en fait on verra on verra ce que ça donne ok bah écoutez fin de la vidéo dites nous ce que vous en avez pensé en commentaire euh pouce bleu commentaire partage abonnement réseaux sociaux dans la description avec notre chaîne Twitch Valpe et la Magic Arena FR et surtout n'oubliez pas c'était de la belle magie c'était de la belle magie merci beaucoup aux tipeurs qui soutiennent la chaîne si vous aussi vous souhaitez nous aider Abonnez-vous !